Côte d'Ivoire, Grand Bassam, le groupement des cadres supérieurs de la santé du Côte d'Ivoire a organisé du 1er au 2 juin 2023 la troisième édition des journées des cadres supérieurs de la santé JOKAS 2023 sur le thème santé humaine, animale et environnementale, One Health, une seule santé. La sémonie qui nous rassemble ce matin est à l'initiative de l'AMJACI, au groupement des cadres supérieurs de la santé du Côte d'Ivoire. Par cadre supérieur de la santé du Côte d'Ivoire, vous entendez, les médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et vétérinaires du secteur public de Côte d'Ivoire. Cette journée, qui est la troisième du genre, se tient aujourd'hui, 1er juin 2023, dans cette salle de l'hôtel suprême du Grand Bassam. Nous allons adopter, d'abord, nous allons faire un bref rappel de l'organisation du système de santé publique en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons donner les étapes, le circuit du patient dans les séries de l'hôtel suprême et puis nous allons conclure, en termes par une conclusion assez vraie. Que nous fassions, nous l'approprions du tel que pensée du père fondateur, de l'hôtel suprême, est évidemment faite pour la bonne marche du système de pensée. Je prends la parole, ce jour, en tant que président du comité d'organisation de cette journée, pour vous souhaiter l'attentionnel à Quamma. À Quamma, dans cette ville balnéaire que nous connaissons tous, qui est le Grand Bassam, ville qui accueille cette journée durant les deux jours. Cette rencontre scientifique qui a fait en réalité une formation continue, nous permettra non seulement de consolider nos acquis, mais aussi d'acquérir de nouvelles connaissances sur nos pratiques quotidiennes. Nous parlerons durant ces deux jours du thème d'actualité en relation avec la santé. Cette année, le thème principal que nous avons retenu est « Santé humaine, animale et environnementale » ou « Une seule santé ». Le principe « Une seule santé » consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Qui mieux prépare les professionnels de santé en général et les catégories de l'entendée en particulier peuvent mieux apporter cette thématique. C'est pourquoi, durant ces deux jours, nous apporterons de façon successive les sous-thèmes suivants. Nous venons de vous assister à le premier sous-thème qui a abordé sur la qualité des soins dans les urgences. Ensuite, nous verrons l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments génériques. Nous parlerons pour les chirurgiens et dentistes d'un plan d'entrée qui est proposé comme une solution d'avenir pour les dents de moins. Nous verrons aussi la commune cathénie face aux sujets absolus. On parlera d'innovation en médecine et en chirurgie, notamment la place de l'ambulisation dans les fibromes utérènes. Nous parlerons aussi avec nos amis vétérinaires. La coopération entre les séculaires et les vétérinaires, nous avons retenu le cadre de la tuberculose bovine et les fibromes hémorragiques virales. Un panel sera organisé et ce matin va regrouper nos quatre membres de santé qui vont nous parler du rôle des membres de santé dans les conflits praticiens-patients. Tous ces thèmes seront animés, bien entendu, par des professionnels de santé spécialistes dans leurs différents domaines. Il y aura également des communications scientifiques et la présentation de nos partenaires qui nous accompagnent tout le temps. Voici, des fois sans succès, le contenu de ce qui va nous bler, les deux jours que nous passerons ensemble. Je ne souhaite pas y mener mes propos sans toutefois présenter mes excuses à tous ceux qui ont été surocaptés par nos actions. Aucune heure de l'étant humain. Que Dieu, dans son infini, comptez, nous accompagner en France les deux jours. Je vous remercie. La merci de la dynamique. La formation continue, elle est sans détour sur ce qui est à nous. La vérité d'hier peut être l'erreur d'aujourd'hui et vice versa. C'est pourquoi la vigilance et la mérité de la santé de Côte d'Ivoire a produit dans ses thèses la formation médicale continue des cas supérieurs de la santé. En le faisant ici, nous participons à une prise en charge efficiente de nos patients dans les hôpitaux. Mesdames et messieurs, C'est journée scientifique aussi aux praticiens que j'ai découvert autour des débats qui répondent aux attentes des participants. C'est journée qui permet de renforcer les capacités de calculer la santé en leur donnant des outils additionnels qui respectent les normes actuelles. Malgré vos charges, vos agendas, j'ai chargé du commande à hauteur de vos activités, j'avais choisi d'être parmi nous. Soyez-en à remercier. Il y a deux me désordre qui disaient, et je cite, « Rien n'est plus qu'au confortisme que le manque de formation, du stade qui compte. » De ce que nous pensons connaître, il nous empêche d'apprendre, en génie, dans le général. Nous nous aurons espéré qu'au sorti de cette journée, nous aurons ajouté un plus à nos savoirs et savoir-faire. Je vous ai terminé mon propos en réversant les conférenciers, les modulateurs qui ont bien voulu partager leur savoir à l'heure du frère. Je vous dis également à l'université, les partenaires qui nous accompagnent ici, notamment la politique NICARA, AIMAS, Agence Édouardienne, Débat et Édouardienne Sociale, GED, Équipement Médical, et Sous-Nour, Assurance Bile, Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je représente ici le premier magistrat de notre cité, j'ai nommé son excellence Jean-Louis Molo, que j'ai le privilège de me représenter, et à ce titre de vous accueillir, chers maîtres, collègues et collaborateurs, à l'occasion de la présence de l'hormonie mutuelle de la troisième édition des journées scientifiques, initiée par le groupement des cadres supérieurs de l'Assemblée. Mais, j'ai écouté les uns et les autres, le thème général de ce qui ressort de cette journée médicale, c'est d'abord le savoir. Le savoir, on l'acquiert sur les bancs, on l'acquiert à l'hôpital, mais ce savoir, il faut l'ajouter, il faut lui ajouter l'expérience. Le savoir que l'expérience nous donne un savoir-faire, ça s'imite pas là. Il y a la passion de la chose, l'amour de la chose, l'innovation, l'adaptation et surtout la créativité, qui nous amène à un état supérieur que tous les anciens, professeurs Castaner et Histria, professeurs Algoa et bien d'autres présents qui nous ont devancé de l'autorité, ont atteint. Ce sont des référents. À ce moment-là, on a quitté le savoir pour être. Savoir, c'est avoir soi, savoir avec soi, s'approprier. Une fois qu'on nous a approprié l'essence même de la médecine, il faut être, l'irradier, l'enseigner. Si nous n'arrivons pas à transmettre, c'est que nous aurons vécu pour rien ou failli à notre mission. Je pense que c'est ce qui est ressorti de toutes les interventions qui se sont passées à l'heure. Et je vous remercie pour ça, pour être des exemples pour nous et pour les générations à venir. Si nous ne créons pas cette émulation, ce désir de vous ressembler pour les médecins ou de vous ressembler pour les pharmaciens, quelque part nous aurons failli à notre mission dans la cité. Aussi, est-ce avec un pression au nom de son excellent Jean-Louis Moulot, en celui de l'ensemble du conseil municipal et de toutes les autorités politiques, administratives, militaires et traditionnelles, auxquelles j'associe la vaillante population bassanoise dans toutes ses composantes, puisque c'est une voie solidaire que nous essayons de créer, ainsi qu'en nom propre, il m'est très préalable de vous adresser nos souhaits traditionnels et chaleureux à quoi va, à quoi va, à quoi va ça. Chers maîtres, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, distingués hôtes, notre cité balnéaire est d'autant plus heureuse et fière, oui, je dis bien fière, de vous offrir son âme d'accueil et d'hospitalité légendaire, qu'en plus de ses atouts multiformes et pluridimensionnels, faisant d'elle une destination touristique par excellence. Mais, au fil des ans, elle est devenue désormais un haut lieu propice aux grandes réflexions qui se veulent tout aussi profond que fécondes, en vue de relever les défis majeurs que requiert le développement harmonieux durable de notre pays, dans l'environnement mondial, en évolution dans toutes ses composantes, tant au niveau social de la population qu'au niveau culturel. La tenue des journées de formation des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire est une excellente opportunité du égard à l'importance et aux enjeux qui ont été cités des objectifs vivés. À cœur, vous l'êtes. En effet, au regard de l'évolution vertigineuse de la science et de la technologie, la formation continue qui est évoquée ici, la formation continue des cadres supérieurs de la santé, s'avère d'une haute importance afin de leur permettre d'être en phase avec les nouvelles données de notre environnement. C'est donc à juste titre qu'au nom de son instance, M. Jean-Louis Mouleau, premier magistrat de notre Commune, en celui de l'ensemble du conseil municipal et au bien propre, que j'ai le plaisir d'adresser aux initiateurs, aux organisateurs des plaisantes journées nos plus vives félicitations pour cette belle preuve de conscience professionnelle parce que c'est ça exactement que nous sommes en train de travailler. Et à cette conscience professionnelle s'ajoute, doublée, un sens élevé du devoir et de la responsabilité dont il faut montrer tout ce qui a été évoqué ici pour le bien-être de nos populations. Nous voudrions donc pouvoir compter sur la carte de finance de vos réflexions devront aboutir sur la formulation de propositions et surtout de recommandations dont la mise en œuvre efficience permettra à votre association de prendre toute sa part dans l'amélioration du bien-être, du service, tant humain qu'animal, puisqu'il y a aussi des vétérinaires parmi nous, ainsi que le cadre environnemental. C'est sur cette note d'espoir et d'encouragement que je voudrais clore en propos en vous souhaitant à tous et à toutes un agréable séjour dans votre cité et surtout un éclatant succès à nos journées scientifiques. Chers maîtres, mesdames et messieurs, honorables, je vous remercie pour votre attention. Très grande est ma joie d'être parmi vous ce jour au nom de madame Nassus Kibé, préfet du département de Grand-Massane, à l'occasion de la troisième édition des journées scientifiques des cadres supérieures de la santé de Côte d'Ivoire, j'ai nominé Jocas. Autour du thème santé humaine, animale et environnementale, en anglais, what is it, c'est-à-dire une seule santé. au nom de madame le préfet, permettez-moi d'exprimer mes remerciements à toutes les hautes personnalités, ces éminents professeurs et experts en santé qui ont bien voulu rehausser de leur présence si distinguée l'éclat de l'édition 2023 des Jocas agramassable. Je voudrais également traduire mon infinie gratitude à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à l'organisation parfaite de cette plateforme visant à apporter une contribution au développement de la santé en Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a placé l'homme au cœur de sa mission. Une Côte d'Ivoire solidaire, cet ambitieux programme qui vise à consolider les acquis des dix dernières années et à accélérer la transformation économique et sociale de notre pays. en effet, à travers le cinquième pilier et pilier central de ce programme, il s'agira de faire de l'Ivoire quels que soient ses origines et ses conditions sociales, un acteur de développement épanoui et contribuant par son travail à la création de richesses et au développement de notre beau pays. cela suppose qu'il soit en bonne santé. Le personnel de santé a donc un rôle déterminant à jouer dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement du premier ministre Patrick Hachy sous la conduite du chef de l'État en vue de rehausser l'économie de la Côte d'Ivoire, consolider la paix, la stabilité, renforcer le leadership du pays dans la sous-région et à l'international. C'est pourquoi je salue à sa juste valeur la tenue des journées d'État supérieure de la santé qui permettront de renforcer la gouvernance du secteur et d'améliorer l'offre et les performances du système sanitaire ivoirien ainsi que la qualité des prestations. Mesdames et messieurs, chers participants et participants, il sera requis de votre part de donner votre contribution aux échanges sur les actualités scientifiques afin de parfait la connaissance des acteurs sur les thématiques précises afin d'enclencher une nouvelle dynamique du secteur sanitaire ivoirien. Je vous remercie par avance au nom de Mme le préfet pour vos contributions et suggestions qui seront attendues au cours de ces journées. Avant de clore mon propos, je voudrais saluer les efforts que chacun de vous, individuellement ou collectivement, ne cesse de déployer pour le développement du secteur sanitaire de notre pays en vue d'améliorer l'état de santé de nos populations. Je déclare donc ouvert les journées scientifiques des cas supérieurs de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. S'il 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 vous remercie.